Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, qu'est ce que je vais faire ? Je vais essayer de réparer mon étui que je m'étais fabriqué en caïdex. Quel est le problème ? Les espèces de passants pour la ceinture qui étaient aussi en caïdex se sont cassés, enfin en tout cas un. Et donc, qu'est ce que je vais essayer de faire ? Je vais essayer de les remplacer. La première chose, bien sûr, c'est de virer les rivets. Et là, c'est pas très compliqué, il suffit d'une perceuse pour juste les virer. Je vais les remplacer par quoi ? Je vais les remplacer par une barre métallique. En fait, une barre en acier de 2 mm d'épaisseur et je crois que c'est du 20 ou 15 mm de largeur. Je coupe donc deux sections de cette barre et ensuite je note à peu près l'espacement que je cherche pour la ceinture. Je vais en fait marquer avec ma scie à métaux les emplacements pour pouvoir ensuite essayer de les tordre. Le but, c'est donc de faire un espèce de channel, comme ils disent aux Etats-Unis, un espèce de canal qui permet de passer la ceinture et qui soit suffisamment solide pour survivre à mon gros bide. Pour le tordre, je prends mon étau, un petit coup avec ma pince-étau et pif paf pouf, normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. C'est une réparation qui est relativement simple. Qui est relativement simple si on le prend dans le bon sens, évidemment, puisque sur un des deux éléments, je le tord dans le mauvais sens. J'essaye de le détendre, etc. Ça ne marche pas vraiment. Mais bon, je coupe les différents éléments à la bonne longueur et on va pouvoir commencer à les percer. Les percer d'abord avec un trou de 3 mm et ensuite l'élargir avec du 4 mm puisque c'est le diamètre des différents rivets. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Le deuxième trou, bien sûr, je vais le faire en utilisant le premier trou comme référence. Et je décide, après avoir essayé de mettre en place le dernier élément que j'avais découpé et plié, de le refaire. Parce que franchement, il était tout pourri. Ce n'est pas dramatique, ça n'a rien de très compliqué. C'est la même méthode que la première fois. Je coupe, je marque, je tord avec ma pincette eau et je perce les trous. En perçant d'abord un premier trou et ensuite en utilisant la référence pour passer le deuxième. Et j'ai mes deux éléments qui sont quasiment prêts. Quelle va être la prochaine étape ? La prochaine étape, ça va être d'aller justement sur ma... Je ne me souviens même plus du nom de cette machine de l'enfer, mais qui est une machine géniale. Qui est bien sûr la ponceuse stationnaire, qui va me permettre d'enlever 1 les bavures et 2 d'arrondir un petit peu les angles à droite à gauche. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il me reste à rifter tout ça. J'utilise des rivets de 4 mm et surtout j'utilise ma rifteuse pneumatique, qui est un truc génial et qui marche très très bien. Je rivette donc le deuxième élément, mais il s'avère que le deuxième élément est un tout petit peu trop serré. Donc je vais enlever les rivets et recommencer la même opération en mettant quelques rondelles, qui vont permettre de donner un petit peu d'espace entre guillemets à la ceinture pour pouvoir passer dans cet étui pour mon lézerman et pour ma lampe. Je fais un dernier trou pour pouvoir replacer la chaîne et le portefeuille au bon endroit. Et on va pouvoir tester tout ça et voir si ça marche. Et oui ça marche, la réparation est réussie, c'est réutilisable. Voilà, à très bientôt. Que la barbe tu te souhaites. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.